C'est la grande ville de Lyon, une ville de beauté et d'histoire, une ville que je pouvais vivre comme la capitale de la gastronomique de France. Le restaurant Paul Bocuse, sur l'extérieur de Lyon, a été l'un des temples de la gastronomie française depuis les dernières 60 ans. Le chef et le chef, l'ancien 87 ans Paul Bocuse, est probablement le chef le plus admiré français dans le monde. Il vient d'une longue ligne de cuisines, de retourner au 17ème siècle, et a apporté la cuisine française à une rare pinaigre pendant la prestigie de la cuisine française. Il est un de mes maîtres. Nous sommes devenus amis. et j'ai apporté de lui depuis plus de 40 ans. J'ai demandé comment il voit la place de la cuisine française dans le monde. Je pense que c'est toujours le premier. Et finalement, la cuisine française, on a tout. C'est le seul pays au monde où il y a un vignoble. C'est un verger. C'est un aquarium avec la mer du Nord, l'Atlantique et la mer du Terranée. Donc, avant tout, on a les produits. C'est ça qui est important. Mais si on a les produits, on a la bonne cuisine. La cuisine de Paul Bocuse est superblé classique français. Et ses cuisines sont aussi délicieux et beaucoup sont unique. Il a créé l'un des cuisines plus populaires, un soupe de truffle, topé avec pav pastry, en 1975 pour le président français. Un cuisiner à son restaurant est une expérience mémorable. d'expérience culturelle. La ville de Lyon a appelé son marché de la mer du Nord après Paul Bocuse comme une façon de célébrer sa contribution culturelle. Je n'ai jamais vu un grand standard d'artisans spécialisés dans le monde. Tout ressemble tellement frais et agréable. La mer Richard, c'est l'un des plus familles en France. Et ils ont été sélectionnés les cheeses pour le restaurant Paul Bocuse depuis plusieurs années. Son spécialité est le Saint-Marcelin, un petit cuisines de cuisines, très crème et très délicieux. C'est excellent. Il y a même une école de cuisines créée par un chef top jeune de la région. Les charcuteries locales, incluant les salamés et les sausages, enflavés avec truffles, sont douloureuses. Les locaux adorent ce dip de cuisines fraîches avec des herbes et c'est tellement facile à faire. Premièrement, je mélange un cuisines de cuisines fraîches avec une petite crème fraîche. Ensuite, j'ai ajouté du sucre, du pépé, du vinaigre rouge, un peu d'oliveau, du sucre de cuisines fraîches, des salamés, des salamés, des salamés et des chives, et mélangez-le jusqu'à ce que c'est bien combiné. Le secret de cette belle dip est que le creme de cuisines doit être très frais, mais aussi, les salamés, des salamés et des chives doivent être cassés très finement. J'aimerais servir ce délicieux dip avec des pépés brûlées coupées. Je comprends maintenant pourquoi les Lyonnais sont tellement fonds de la cervelle de canut. Yum! Aujourd'hui, nous sommes dans une vallée très belle Rhone et nous visons l'une des vignettes françaises.